Il a dit qu'il a eu un petit peu de problème au tout début parce qu'il tentait de tirer toutes les balles vers le champ droit et frapper des circuits. Maintenant, il s'est concentré sur frapper la balle au champ gauche, en centre-gauche. Samoen est revenu à 293. Est-ce que c'était très difficile de tirer de seconde basse à left field? Non, vraiment. En fait, c'était assez facile. J'ai travaillé très fort avec Mike Coady et Tommy Harper en spring training. Et il semblait que je venais assez facile. En fait, c'était probablement le plus facile que j'ai joué. Je pense que j'ai fait un bon travail là-bas et je suis confortable là-bas aussi. À l'heure actuelle, il se sent très confortable comme votre joueur de gauche parce que Tommy Harper a travaillé très fort avec lui à l'entraînement. Et il dit que c'est plus facile de jouer au champ gauche qu'au deuxième coussin. Alors, qu'est-ce que c'est sur le basse-stealing? Est-ce que c'est sur le basse-stealing en Indianapolis? J'ai eu quatre basse-stealing, mais j'ai eu un peu d'injuries. J'ai eu un poids, un poids, un poids, un poids et un poids à l'autre. Ça m'a repris un peu, mais je pense que ma vitesse est retournée. Et je me sens confortable de tirer les basse-stealing. À Indianapolis, il n'a pas pu voler des buts comme il le voulait parce que, premièrement, il a été blessé une hanche, une cuisse et haleine. Alors qu'il a volé quatre buts seulement à Indianapolis, mais il dit qu'à l'heure actuelle, sa vitesse revient, il est prêt à voler des buts. Maintenant, nous pensons de New Brunswick comme un endroit touristique. Comment jouais-tu à jouer au baseball à New Brunswick? J'ai commencé en 1987 quand j'ai emmené de la maison et j'ai emmené à Vancouver. J'ai joué avec l'Institut à Vancouver et j'ai eu la chance de jouer à l'Olympique. J'ai eu un grand stand dans les olympiques. Et maintenant, les portes sont ouvertes après l'Olympique de Montréal. J'ai emmené à mon premier contracte. J'ai emmené à West Palm mon premier année en 1989 et j'ai eu de là. Il dit qu'au Nouveau-Brunswick, il avait déjà un bon programme de baseball, mais il est allé à l'Académie à Vancouver, ensuite les Jeux Olympiques et maintenant il se retrouve à Montréal. Tout ce que nous pouvons dire c'est de la chance à vous. Vendredi soir, pendant que moi j'ai été intronisé au Panthéon des Sports à Montréal, Master's faisait ses débuts avec les expôts de Montréal ici à Saint-Siniti, mais à Anaheim en Californie, Denis Boucher remportait son premier gain de la saison contre les Angels de Californie. J'ai joué contre Denis avant? Je n'ai jamais joué contre lui. J'ai joué avec lui en 1985, quand on a joué dans le team de jeunes en Windsor. Denis a beaucoup de bonnes choses. Il a un bon slider, il a un haut niveau de fastball. J'espère que j'ai une chance de jouer avec lui, mais il est un très dur. Il dit qu'il a joué avec lui en 1985, il dit qu'il a une très bonne balle glissante, un bon contrôle. Il dit qu'il espère un jour lui faire face pour jouer avec lui dans le baseball majeur. Alors Denis Boucher qui remportait son premier gain de la saison, les Angels qui ont été massacrés par les Indiens. Denis a lancé sa manche accordant 5 coups sur les 2 points, 3 retraits sur des prises. Alors félicitations à Denis Boucher, Matt Starr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le retour en direct au Riverfront Stadium à Cincinnati. Le match opposant les Expos Reds va commencer dans quelques instants. Et pour la première fois de plusieurs joueurs à Cincinnati, il fait soleil. On va jeter un coup d'œil sur le rôle des frappeurs de part et d'autre de la rencontre d'aujourd'hui avec Claude Raymond, en commençant par Montréal. Ça a mis beaucoup de temps, Philippe Allou, de décider pour son rôle offensif d'aujourd'hui à cause des blessures. Et il a choisi Marcus Grissom comme premier frappeur de Lionel de Shields. Il va jouer au deuxième but, il frappera deuxième. Matt Stairs a son premier départ dans le baseball majeur au champ gauche. Tim Wallach jouera au troisième but. Gary Carter sera le receveur. Arky Siam Frocco jouera au premier coussin. Darren Reed dans la droite, lui qui a frappé un circuit hier. Tom Foley est à la recours. Chris Nables sera le lanceur. Et pour aider, Ossie Rio en défense, on le trouve du côté des Reds. Billy Hatcher dans la gauche, Reggie Sanders au centre. Glenn Braggs dans la droite. Chris St-Boat au troisième but. Barry Larkin à la recours. Freddy Benavides au deuxième but. Darnold Coles au premier. Le receveur Joe Oliver et le lanceur Ossie Rio. Rio qui va lancer aujourd'hui pour Jackie Moore qui remplace Lou Piniella. Piniella qui a été visiter sa fille. C'est une cérémonie parce qu'elle est diplômée aujourd'hui. Alors il a congé. C'est Jackie Moore qu'on a bien connu à Montréal, entre autres. Un homme charmant, en passant, il faut le dire. Oui. Et qui a également été instructeur chef des athlétiques d'Oakland trois ans. Ossie Rio a une très bonne balle rapide. Ossie Rio est encore sur un nombre de lancers parce qu'il a eu un malaise au bras il y a à peu près un mois. Sa fiche n'est pas très intéressante, mais surveillez Rio parce que la chaleur s'en vient. Lorsque la chaleur arrive, Rio est au milieu de sa condition. Il a une très bonne balle glissante. Il a une bonne balle fronde aussi. En plus, c'est un bon athlète. Il se défend bien défensivement. Et il peut également tenir des coups sûrs. Il y a deux victoires et une défaite en carrière contre les Expos. Derrière le marbre, cet après-midi, on va retrouver Brian Gorman. Ses adjoints seront au premier coussin Charlie Rutherford. Au deuxième, Harry Wendelstett, professeur émérite, école d'arbitre, on le sait. Et Randy Marsh qui est au troisième but. Et les Reds sont sur une bonne séquence. Les Expos, eux, tentent de mettre fin, tentent d'éviter le balayage ici. On va retrouver, comme d'habitude, au premier coussin pour Montréal. Dans les Harper et au troisième, Jerry Manuel. Les Reds ont gagné leurs six derniers matchs. Alors, ils vont très, très bien. Et imaginez-vous, sans vraiment avoir eu besoin d'O.C. Rio à venir jusqu'à présent. Alors, lorsque vous avez des lanceurs comme Greg Swindell, qui a maintenant quatre victoires, deux défaites. O.C. Rio, Tom Browning et Tim Belcher. Vous avez un très quatre gros lanceurs par temps. Tu as déjeuné ce matin avec Philippe. Oui, il n'est pas... Ce qui l'inquiète le plus sur les Expos, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire des petites choses, comme le coup retenu, le coup refrappe. Il dit, il faut que j'apprenne moi-même qui est capable de le faire. Et un de ses appointements, c'est justement Marcus Grissom. Parce que quand il l'avait à West Palm Beach, il déposait des amortis-sacrépices. Mais il dit, je viens de m'aller deux fois ici, puis il n'a pas été capable encore. C'est ce qu'on verra cet après-midi. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bon match. Grissom, De Shields et Stairs sont les frappeurs en début de rencontre. Marcus regarde passer un premier tir hors cible. Il a de moyenne Grissom de 269 points produits. C'est quand même pas mauvais. Mais cinq circuits. Rio est un travailleur méthodique. Travailleur assez rapide, coin extérieur. Déclaré prise, il y en a une. Devant une assez bonne foule, comme c'est presque toujours le cas à Cincinnati. Public fidèle, la balle est bien placée. Elle tombe en lieu sûr. Il ira jusqu'à la clôture. Marcus Grissom s'offre un double facilement en début de rencontre. Marcus, c'est son huitième coup de début cette saison. Il a deux tripes des cinq coups de circuit. Et la balle a été frappée comme un coup de canon dans l'allée au champ centre-gauche. Regardez le lancé à la hauteur de la ceinture. Alors peu importe si votre balle rapide est à 95 000 à l'heure ou 80 000 à l'heure. Il faut garder la balle en bas de la ceinture. The Shields maintenant. Tropeur gaucher. The Lion-Oufer pour 260. Surveillons Grissom qui, on le sait, est très rapide. Bonne avance déjà en direction du troisième. Le front de Rio, une rapide qui est hors cible. C'est vraiment un après-midi fort agréable ici à Cincinnati aujourd'hui. Même s'il a fait frais hier et avant-hier. Aujourd'hui, c'est un temps de baseball, non? Oui. Cincinnati, dimanche, c'est du baseball. Écoute, la balle est hors cible ici. Écoute, l'autre. Il faut vraiment qu'il fasse mauvais, que ce soit un temps de baseball. Oui. Toujours le temps. Même au Crossley Field, lorsque j'ai commencé ma carrière, c'était toujours bondé de monde de dimanche. Deux balles, aucune prise à The Lion-Oufer. Roulant hors ligne, direction du premier coussin. Deux et une donc. Grissom était en course. Matt Stairs, lui, est au cercle d'attente. Attends son coup. En quête d'un premier coussin pour les écrous. Il a deux présences au bâton. Jusqu'à maintenant seulement, on s'en doute. Grissom, 24 buts volés. Domine-le. La Ligue nationale à ce chapitre. L'élan, fausse balle. Balle qui échappe à Oliver, là, on se verra aujourd'hui. Le Shields avait les devants. Deux balles, aucune prise contre Rio. Rio, il a servi deux balles cassantes. Et Delano a eu des élans pas trop, trop solides. Parce que quand vous avez l'avance sur le lanceur, deux balles, aucune prise, ou trois balles, une prise, vous devriez avoir de meilleurs élans. Et avoir un endroit où vous attendez la balle, sans ça, vous vous élancez pas, vous laissez la balle passer. C'est ce que Philippe mentionnait justement ce matin. Point extérieur déclaré prise. Premier retrait, donc, à l'affiche de Rio. Grissom est toujours au deuxième poussin pour Max Stairs, maintenant. Alors, comme vous l'avez vu, c'est une très bonne balle rapide au point extérieur que Rio a servi à Delano de Shields. Il semblait s'attendre un autre tir à l'intérieur, mais cette fois, la balle est fleurue de point extérieur. Oui, parce qu'avec trois balles, une prise, deux balles, aucune prise, si le lanceur a le moins vraiment un contrôle convenable, elle va être placée dans une zone où, possiblement, on peut faire contact. Donc, Stairs, fapeur gaucher, c'est sans doute un avantage. Rapide, une vraie, déclarée prise par Brian Gorman. Parce qu'hier, il racontait, parce que sa première présence, vendredi, c'était contre Rob Deboe. Et quatre lancés plus tard, il était assis dans le prix, mais il a eu de très mauvais élans. Deboe lancé à 95, 97 000 à l'heure. Roulant, le relais est fait à temps. Venant de Benavides, le joueur de deuxième but d'Arnold Coles, sur le jeu Grissom est rendu au troisième. Mais dans le cas de Matt Stairs, il racontait l'histoire au Mexique l'hiver dernier qui a frappé contre un lanceur qui lançait une balle rapide au-delà de 100 000 à l'heure. Il dit qu'il y avait eu un coup sûr en deux, mais 100 000 à l'heure dans le baseball mineur ou le baseball d'hiver, ça ne se compare même pas à 90 000 à l'heure dans le baseball majeur. Oui, pourquoi? C'est parce qu'on est plus confiant, là. Le gars, s'il lance à 100 000 à l'heure au Mexique, pourquoi il n'est pas dans le baseball majeur? Parce qu'il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de contrôle, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ou 100 000 à l'heure, c'est haut. 100 000 à l'heure, c'est pas trop bon. Non, mais 100 000 à l'heure, haut à l'intérieur, c'est pas trop bon non plus. Ah, ben non. Et c'est toujours l'élément de risque de quelqu'un qui ne contrôle pas ses tirs. Bon, on a qu'à une moyenne de 221, trois circuits. Acconnu par le passé du succès ici à Cincinnati, avec la longue balle, une et une. Dans la défaite crampière de vendredi soir, alors que deux coureurs sont décentiers, donc un en position de marco, deuxième. Pas de retrait. C'est l'égalité 2 à 2 en onzième, mais jamais le coureur au deuxième a réussi le moindre repas à venir croiser le marbre. Ça, ça fait mal. Demi-marche suivante, c'est terminé. Carter, hier, est en contact avec, c'était avec Morris. Les deux bons garçons, pourtant l'image, leur image est excellente. Ils ne sont pas des... Hum... Ici, le relais est fait, ça vient de l'art qu'une attente. Si ce qu'il y a, viendra dans le cadre de Carter, c'est pendant 20 ans de Bignon de Claude. Un coup sûr, un coureur lassé sur les sentiers, des vêtres en attaque dans un moment. Sunday, c'était le mariage de mon voisin d'à côté. Ma mari avait de la misère avec sa trêve. Au party, je m'occupais de la bleue. Une bleue? Oui, c'est ça. Jérôme lui servait canapé. C'est un petit canapé, ma part. Non, merci. Je suis dans les petits fous. Tout allait tellement bien. Les mariés touchaient plus à terre. On en a profité pour prendre une bleue. C'était un grand moment. La batte bleue, bonne pour les grands moments. Dans les sept matcours à Paris, il y a des bruits qui courent. À des bruits qui s'entendent. Section de clôture non assemblée en bois traitée de 5 pieds de hauteur sur 8 pieds de largeur. Au bas prix garanti de 29,88 dollars. Si vous trouvez un meilleur prix ailleurs, Matcour à Paris vous accorde un rabais additionnel de 10 %. Oui, c'est Matcour à Paris. Rénové à ma prix. Garanti. Les partisans des Reds verront leurs favoris en attaque dans un moment et en compagnie de Claude. Moi, j'ai un coup d'œil au rôle des frappeurs ayant évidemment par la même occasion la défense des Expos. Il y a beaucoup de changements chez les Reds aussi parce que c'est un lanceur gaucher. Billy Hatcher sera le premier frappeur. Reggie Sanders le deuxième. Ensuite, on retrouve Barry Larkin et Chris Sable. Darnold Coles joue au premier but. Glenn Braggs dans la droite. Freddie Benavides joue au deuxième coussin. Joe Oliver le receveur. et O.C. Rio le lanceur. Et défensivement pour les Expos, on retrouve dans la gauche Matt Stairs. Aux chansons entre Marcus Grissom, Darren Reed dans la droite. Wallach Foley, The Shields et Sian Froco forment l'avant-champ et Gary Carter derrière le mâle. La Bolles, un gain, une défaite en carrière contre Cincinnati avec 5,79 moyennes de points milités contre eux. Il a une bonne balle rapide qui est aux environs de 88, 89 milles à l'heure. Il a une bonne balle descente et un changement de vitesse. Avec des coureurs sur les buts, il change son allure au monticule. C'est pas le même Chris Sable. Il lance de bord à Billy Hatcher. Le bout du bâton, fausse balle dans la droite. Faut compléter avec Hal Morris et Gary Carter. Je t'avais rencontré un matin, je t'avais dit hier soir, il y a eu une bataille. C'était un match opposant les Reds aux Expos de Bataille. Oui, une échauffe fourrée. Et les deux personnages impliqués étaient Morris et Carter, tu m'aurais pas cru. J'en avais jamais cru. Pour ça, c'est étonnant. Même là, je le crois pas encore. J'ai vu Gary ce matin, j'ai dit, Gary, tu t'es trouvé en dessous du paquet. Il dit oui. Il dit pour moi, il y avait beaucoup de joueurs chez les Reds qui avaient des comptes à régler avec moi depuis longtemps. Il en a profité. Fausse balle. Du bout du bâton. Ce ne sont pas l'un des l'autre des bataillants. On aura l'occasion de revoir prochainement. Hatcher est un joueur qui s'est promené avec les Cubs. Ça va être un choix des Cubs à l'origine. Ensuite, les Astros, les Pirates, on l'avait avec Pittsburgh, et les Reds l'an dernier. Le coin extérieur visé est raté de juste à ça. Alors, ça devient deux balles, deux brises. Fausse balle. Lentement, ça revient vers l'arrière. Toujours deux balles, deux brises. Fausse balle. Dans toute l'histoire du baseball, il y a Bob Boom, Carlton Fisk et Gary Carter qui ont été receveurs pour 2000 matchs et plus. Aujourd'hui, c'est le 2000e match de Gary Carter comme receveur dans le baseball majeur. Alors, il faut lever notre chapeau. Comment? C'est un lieu sûr, cette balle roulant. Deux gamins de stairs. Donc, un simple, on va avancer la première manche. Est-ce que Carter était parfaitement conscient de le point important de sa carrière? Oui. Ben, Gary, on le voit en plein rapproché, puis hier, de quelle façon ça s'est terminé entre ces deux personnages qui ne sont pas particulièrement belliqueux? Non. Il l'a retiré. On a raté le choc ici, parce qu'il était violent. Et là, ils se sont dit quelque chose. Carter n'a pas apprécié ce que Morris a dit. Alors là, ça a éclaté. Un petit coup de poing. Et finalement, heureusement, ça a été de la lutte, mais c'est autre chose. On revient ici. L'élan Sanders est le frappeur. Et il y en a toutes ses forces. C'est raté. Il a le moyen de 315. Regis Sanders avec deux circuits. 12 points produits. C'est un joueur qui a fait ses débuts dans les majeurs au mois d'août l'an dernier. Il a 24 ans. Hatcher n'a pas de but volé en une tentative cette année. Il a eu le relais de Nables au premier. Nables, aujourd'hui, ne verra que des droitiers en face de lui au marbre. Férez-moi, chez les voleurs de but de la Ligue nationale, lorsqu'on regarde Chris Nables, c'est sa tête qu'on regarde en premier. Parce que lorsque Nables, là, il ne l'a pas fait. Lorsque Nables lance au premier coussin, il penche la tête un peu pour remettre vers le premier coussin. Et lorsqu'il lançait vers le map, il penche à peu la tête du tout. Alors, dès que sa tête bougeait, les joueurs étaient en course, même les joueurs qui sont des coureurs bien ordinaires. Il est encore vulnérable, je pense. Il s'est pris, il est déclaré. Une deuxième, 0 et 2. Ça ne s'apprend pas dans une journée, mais au moins, il a lancé une couple d'occasions avec Hatcher qui est très rapide au premier, sans pencher la tête vers le sol en effectuant son tir au premier coussin. C'est ça qu'il faut vraiment surveiller chez lui. Hatcher, un pied de droit sur la surface synthétique. Voilà, le lancer. Carter qui a perdu la balle, qui était à 3-4 pieds de lui. Hatcher était à mi-chemin, presque à mi-chemin le premier et le deuxième. Il avait peut-être une chance là-dessus, mais il ne peut pas s'imaginer que la balle était en 6 mètres Carter qui aurait pu poursuivre sa course. Oui, Carter ne savait pas exactement où était la balle. Et ça, ça arrive souvent chez les receveurs. On pense que la balle va toucher le sol, mais la balle touche à peine le sol. La balle est tombée dans la mitaine de Gary. Là, il cherchait la balle, mais heureusement que Hatcher n'a pas décollé. Lui aussi semblait avoir perdu la balle de vue. Oui. Voilà, là, Hatcher pense que la balle est trop près. Ah non, j'aurais dû y aller. Oui, parce qu'il n'avait pas de chance. Fausse balle, encore une fois. Deux joueurs, une et deux. À Sanders. On dit de lui, Sanders, que ça va être une super vedette. Il court bien. Bon vol du jade. Il va frapper pour la moyenne et des circuits. Et on dit qu'il peut devenir un autre Eric Davis. Mais ils veulent avoir un Eric Davis ici sans blessure. Oui. C'est encore son problème à Los Angeles. L'autre, exact. C'est un joueur dont on pouvait attendre des plus grands exploits. Il y a bien des matchs. Ou il est fragile. Ou il y a d'autres raisons. Parce qu'il y en a qui jouent même si c'est douloureux. Pourvu que ça ne l'inuse pas à l'équipe, que ce soit vraiment handicapé. À l'extérieur, mais capté par Carter. Deux balles, deux prises. C'est un joueur qui est très intéressant. La vôtre, ça a une moyenne assez élevée contre les... C'est à peu près de 5,5 contre les Reds. Tout le monde regardait la tête de Chris Nablus pour voir vraiment s'il a corrigé ses petits défauts. Parce qu'on a travaillé très fort avec lui depuis son dernier départ. Et ça, c'est un point qu'il va falloir améliorer, qu'il va devoir faire tiquer le constamment. Extérieur et bas. Contre le complet. Ce qui arrive, c'est ce qu'on a peur qui arrive vraiment. Qui aille à trois balles, deux prises, ou à trois balles, une prise trop souvent sur les frappeurs en se concentrant sur le coureur au premier but. Regardez, là, il va lancer au map. Voyez, il regardait le coureur dans les yeux, mais il a oublié de se concentrer sur son frappeur. Le lancer était trop bas. Avec 3 et 2. Hatcher est en course. Le tir est trop bas. Buit sur balle. Deux coureurs sur les sentiers et pas de retrait pour Barry Larkin. Il n'y aura pas de couronne nu sur Larkin. Je ne pense pas. Il y a six coups sûrs dans les deux matchs dans cette série. Et il y en a 13 en 26 contre les Expo depuis le début de l'année. Avec 7 points produits et un circuit. Donc, un important vendredi soir. Même s'il est blessé légèrement à une cuisse, il a ouvert sa position au map légèrement. Et là, il va se contenter de frapper la balle à tous les champs plutôt qu'il y aille pour la longue balle. L'an dernier pour Larkin, c'était sa troisième saison d'affilée avec une moyenne supérieure à 300. Quatrième bâton d'argent consécutif. Deux coureurs devant lui, pas de retrait. Première offrande de Nabholz. Balle, fête de relais de cacher au premier coussin. Canfranco était éloigné de 15 pieds. Parce qu'évidemment qu'on joue en position de double retrait. On ne sait pas pourquoi, mais il y a beaucoup de lanceurs qui ne se rendent jamais dans le baseball majeur, qui ont beaucoup, beaucoup d'état. Là, s'il n'y a pas de coureurs sur les buts, s'il y a des coureurs sur les buts, là, ça fait la différence entre un bon lanceur et un lanceur moyen. Fin d'amorti, relance à l'agent du deuxième. Oh, c'est hors défense pour les tentes de cacher cette balle. Le relais a touché au coussin, ou tout près. Les coureurs avancent sur d'un but, ce sera une erreur de cacher. Il pensait piéger le coureur au deuxième. C'était une bonne initiative, parce que Billy Hatcher s'était éloigné pas mal loin du deuxième coussin. Le lancé de cacher est arrivé sur le but. Regardez bien.